T'as vu comment ils marchent sur la Lune ? Comme ça ? Dis donc, j'irais bien faire un tour dans l'espace. Tu veux aller dans l'espace ? Mais faut s'entraîner avant. Ouais, facile. Ouais, bah tiens, tu vas voir, c'est facile. Je t'emmène à l'Eurospace Center, c'est un centre d'entraînement. Tu vas moins rire. Je vais commander des fusées ? Oui, 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 oui. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, Jamy, je suis prêt à décoller. T'as vu ma combine ? Classe ! Super, mais tu oublies quelque chose. J'ai oublié quoi ? Le casque. T'as pas tort, ça peut servir. Et puis nous, pendant ce temps, on va jeter un oeil sur la carte pour voir où ça se trouve l'espace. Alors l'espace, c'est ce qu'il y a au-delà de la basse atmosphère à une centaine de kilomètres au-dessus de nos têtes. Et cette atmosphère, elle est divisée en plusieurs couches. D'abord, il y a la troposphère de 0 à 15 kilomètres. C'est là où se forment les nuages. De 15 kilomètres à 50 kilomètres, c'est la stratosphère où se forme l'ozone, la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Et puis de 50 à 80 kilomètres, c'est la mésosphère. À partir de 80 kilomètres, la thermosphère. Et officiellement, à partir de 100 kilomètres, quand il n'y a plus ou quasiment plus d'air, eh bien, on considère que c'est l'espace. Finalement, Jamy, c'est pas si loin l'espace. Si on pouvait y aller en voiture, on mettrait seulement une ou deux heures. Le problème, c'est l'attraction terrestre, la pesanteur qui nous cloue au sol. Et pour s'arracher de la Terre, eh bien, il faut une force absolument colossale. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Au début de la conquête spatiale, on a cassé beaucoup de fusées. Il y avait une course acharnée entre les Russes et les Américains pour arriver les premiers dans l'espace. Finalement, le premier satellite artificiel est russe. Le 4 octobre 1957, Spoutnik transmet son célèbre bip bip sur toute la planète. Et la course continue. Après avoir envoyé des chiens dans l'espace, les soviétiques envoient un fils d'ouvrier. En 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol spatial. Il a fait le tour de la Terre en 108 minutes et a ensuite atterri avec un parachute. En 1965, pour la première fois, un homme s'aventure dans le vide spatial, Alexis Léonoff. Et il faillit ne jamais revenir, le pauvre. Son scaphandre s'est mis à gonfler. Il ne passait plus par la porte de la capsule. Heureusement, Léonoff réussit à se dégonfler et à rentrer sain et sauf. Et s'il est si difficile de s'arracher du sol, c'est tout simplement parce que dans l'espace, tous les corps s'attirent. Enfin, les grosses masses attirent les petites masses. La Terre attire la fusée. Et pas que la fusée, nous aussi, les bons hommes. Voilà pourquoi, où que nous nous trouvions sur la Terre, nous sommes attirés vers son centre par une force, la force de gravité. Maintenant, imaginez que l'on construise une tour gigantesque de plusieurs kilomètres de haut et que l'on tire un boulet de cette tour. Le boulet va être soumis à deux forces. La force de gravité, qui l'attire vers le bas, et la force de propulsion. Si la force de propulsion est inférieure à la force de gravité, le boulet va décrire une parabole et finir par retomber sur Terre. Mais si on utilise un canon très puissant à partir d'une certaine vitesse, 28 000 km heure, la force de propulsion et la force de gravité deviennent égales. Regardez ce qui se passe. Chaque seconde, le boulet parcourt 8 km dans le sens de la longueur et tombe de 5 mètres. Et comme la Terre est ronde et qu'elle s'incurve elle aussi de 5 mètres tous les 8 kilomètres, eh bien le boulet est toujours à égale distance du sol. En fait, dans la réalité, le boulet ne tomberait pas en escalier, mais il décrirait une orbite bien régulière. D'accord, Fred ? D'accord, Jamy, mais tu peux toujours essayer d'atteindre les 28 000 km heure en restant au ras des pâquerettes ou même dans l'atmosphère. C'est absolument impossible parce qu'il y a de l'air et l'air, ça freine. Donc la seule solution, c'est de quitter l'atmosphère le plus vite possible et de décoller à la verticale. Et pour quitter l'atmosphère, on utilise un lanceur, une fusée par exemple, sur laquelle on va placer un satellite ou un vaisseau spatial à mettre en orbite. Dès que la fusée a atteint la haute atmosphère, elle se met à l'horizontale et lâche son satellite ou son vaisseau spatial à 28 000 km heure. Il est en orbite. Mais pour échapper complètement à l'attraction terrestre, alors là, il faut aller beaucoup plus vite, 40 000 km heure à cette vitesse. La force de propulsion est beaucoup plus importante que la force d'attraction et le satellite ou le vaisseau spatial s'éloigne progressivement de la planète. Pour passer de 0 à 28 000 km heure, une fusée ne met que 10 minutes seulement. Alors, pour aller aussi vite, on a inventé les fusées à étage. Tous les étages ont leur propre moteur et leur réservoir qui s'allument, les uns après les autres. Par exemple, lorsque le premier étage est vide, on l'abandonne en route pour être plus léger et c'est le deuxième étage qui prend le relais. Et puis, il faut des moteurs absolument énormes. Par exemple, sous le capot de certaines fusées, il y a l'équivalent de 9 moteurs de Boeing 747. Ça, c'est Ariane, la fusée européenne. Pour propulser ces 480 tonnes au décollage, elle utilise 8 moteurs. Au bout de 2 minutes 30, 4 propulseurs sont largués. Rassurez-vous, on ne risque pas de les prendre sur la tête, ils retombent dans la mer avec un parachute. Par contre, les étages de la fusée, eux, sont pulvérisés en retombant dans l'atmosphère. Et il en faut du carburant pour aller dans l'espace. La navette américaine, par exemple, elle consomme 180 000 litres d'hydrogène en une minute seulement. Et ce n'est pas tout pour brûler cet hydrogène. Elle consomme aussi beaucoup d'oxygène. Seulement, voilà, comme dans l'espace, il n'y a plus d'oxygène, la navette doit en emmener des quantités énormes. Et puis, une fois qu'elle est sur son orbite, projetée comme un boulet à 28 000 km heure, et bien là, on coupe les moteurs et on continue en roue libre. Frédéric est appelé à l'entraînement. Bon, bah cette fois, il faut y aller, hein ? Frédéric, à l'entraînement. Oui, bah, j'arrive, j'arrive deux minutes. Pour faire un voyage dans l'espace, vous avez le choix entre deux moyens de transport. Le plus moderne, c'est la navette américaine, le seul véhicule spatial qui soit réutilisable puisqu'il revient sur Terre comme un avion. La navette peut transporter sept passagers. Le trajet ne dure que dix minutes, mais elle ne peut pas rester dans l'espace plus d'une dizaine de jours parce que ses réserves s'épuisent vite. Par contre, il y a une grande soute à bagages dans laquelle on peut embarquer des satellites ou même un laboratoire. Pour ceux qui veulent séjourner plus longtemps dans l'espace, il n'y a qu'un hôtel, la station russe Myr. Pour y aller, on utilise un petit vaisseau à trois places, le Soyouz, installé au troisième étage de cette fusée qui va le lancer en orbite. Après avoir fait trois fois le tour de la Terre, Soyouz va s'accrocher à la station Myr. Ça y est, vous êtes arrivés dans votre hôtel spatial avec vue imprenable sur la Terre. C'est ici que va venir travailler la première astronaute française, le docteur Claudie André-Déhay, qui s'entraîne en ce moment même à la cité des étoiles près de Moscou. Et eux, vous savez où ils vont ? Sur la Lune. C'était en 1969. Trois astronautes américains sont partis à bord d'un vaisseau spatial, Apollo, lancé par une énorme fusée de 111 mètres de haut. Quelques minutes après le décollage, Saturne 5 largue un à un tous ses étages et Apollo continue seul son voyage pendant trois jours à 40 000 km heure. Arrivé dans la banlieue lunaire, il se sépare en deux et c'est ce module à quatre pattes qui va se poser sur la Lune le 20 juillet 69 avec à son bord les astronautes Armstrong et Aldrin. La suite, c'est pour tout à l'heure. Bon, mais la navette, la station Mir, où se trouve-t-elle exactement ? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais depuis 1972, date du dernier voyage de l'homme sur la Lune, jamais l'être humain ne s'est aventuré aussi loin. La navette, elle ne circule qu'à 300 km de la Terre. La station Mir, 350. Ces deux engins dessinent des orbites autour de la Terre et à cette altitude, on parle d'orbite basse. Mais il y a aussi des orbites hautes à 36 000 km de la Terre. C'est le cas des satellites de télécommunications comme celui-ci. Et puis, notre satellite naturel, la Lune, puisque la Lune tourne autour de la Terre, eh bien elle, elle est située à 380 000 km de la Terre. Quant à Mars, qui n'est pas un satellite mais une planète, c'est beaucoup plus loin. Au moins 80 millions de kilomètres, on n'est pas rendu. Le plus drôle, quand on est en orbite, c'est qu'on ne ressent plus du tout l'attraction terrestre. Alors on ne pèse plus rien, on flotte, c'est un petit peu comme si on était en chute libre. En permanence en plus, il n'y a plus ni haut ni bas, ni droite ni gauche. C'est ce qu'on appelle être en état d'apesanteur ou en état d'impesanteur. Et quand on est en apesanteur, impossible de se freiner. Si on s'élance, on peut aller très très loin sans s'arrêter. Mais Fred, toi, tu n'es pas en chute libre et avec ta quinquairie sur coussin d'air, eh bien, tu n'iras pas très loin. Regarde comment on se déplace quand on est réellement en apesanteur. L'impesanteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est une absence de pesanteur, une absence de poids. Et le poids, c'est quoi ? Eh bien, c'est la force que nous exerçons sur un obstacle à cause de l'attraction de la planète sur laquelle on se trouve. La force que nous exerçons, par exemple, lorsque nous montons sur la balance et qui fait monter l'aiguille. Lorsqu'on est en apesanteur, que se passe-t-il ? Eh bien, on est toujours soumis à l'attraction d'une planète. On tombe, on tombe en permanence et on ne rencontre aucun obstacle sur lequel s'appuyer. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en apesanteur, on ne pèse rien et on ne peut même pas s'appuyer sur le vaisseau qui nous transporte puisque, quelle que soit la masse de deux objets, ces deux objets tombent à la même vitesse. Regardez, le vaisseau, grosse masse, l'astronaute, petite masse, il tombe à la même vitesse. Marcel, ralenti. Regardez bien, le vaisseau et l'astronaute tombent à la même vitesse, ils sont en permanence au même niveau. Voilà pourquoi, lorsque l'on est en apesanteur, on a l'impression de flotter. Jamy, si dans l'espace je ne pèse plus rien, tu peux me dire où sont passés tous mes kilos ? Rassure-toi, tu n'as rien perdu du tout. D'abord, les kilogrammes ils ne servent pas à mesurer un poids mais une masse. La masse, c'est la quantité de matière que renferme un corps et ça, ça ne change jamais. La masse de Fred, c'est 65 kilogrammes et où qu'il se trouve, c'est toujours la même. Ce qui change, c'est son poids parce que le poids, c'est une force qui varie en fonction de la force d'attraction de la planète sur laquelle il se trouve et qui se mesure en newton. Pour connaître le poids de Fred sur Terre, c'est simple, il faut connaître la formule et cette formule, c'est, je ne le referai pas deux fois, P égale M G. Poids égale masse multipliée par attraction, on dit aussi accélération de la pesanteur. Le poids de Fred sur Terre, eh bien, c'est sa masse en kilogrammes, 65 kilogrammes, multipliée par l'accélération de la pesanteur sur Terre qui est voisine de 10, 65 multipliée par 10, ça fait 650 newton. Et puis si Fred était sur Mars, il ne pèserait que 220 newton parce que sur Mars, l'attraction est trois fois moins grande que sur Terre. Et puis si Fred était sur l'énorme Jupiter, eh bien, il pèserait 1600 newton parce que là, l'attraction est plus de deux fois et demi supérieure à celle de la Terre. Ça marche bien ton histoire, Jamy. Et t'as vu comment je me déplace sur la Lune ? Comme ici, la pesanteur est six fois moins forte que sur Terre, je pèse six fois moins lourd. Et pourtant, ma masse est exactement la même. Ça me permet de faire de véritables pas de géant à tel point que j'ai beaucoup de mal à garder les pieds sur Terre. Enfin, je veux dire, sur la Lune. Eh Tintin, tu te crois déjà sur la Lune ? Et les ressorts que t'as dans le dos, c'est pour la frime ? Allez. Un, quatre. Là-haut, les astronautes américains se sont bien amusés. Ils ont dansé et trotté sur le sable lunaire. Ils ont même essayé de faire des pirouettes. Bon, mais ils ne sont pas allés sur la Lune pour faire du tourisme. Ils avaient du travail. Pour explorer la surface lunaire, ils avaient même apporté une Jeep. En tout, il y a eu six voyages sur la Lune. En repartant, les derniers astronautes ont laissé là-haut leurs Jeep et leurs outils. Mais un jour, on y retournerait. ça, on est bien d'accord, ce n'est pas une tenue pour aller dans l'espace, c'est fait pour aller dans l'eau. Mais l'eau, c'est très utile pour l'entraînement des spationaux, tout simplement parce que l'eau est le seul endroit sur Terre où on peut simuler l'état d'impesanteur. Et ça, c'est grâce à Archimède qui exerce une poussée opposée à la force de gravité. La seule grande différence entre l'eau et l'espace, c'est que dans l'eau, on peut nager alors que là-haut, dans le vide, ce n'est pas possible. Eh bien, on va essayer tout de suite. Eh Fred, t'es sûre que t'as bien ouvert tes bouteilles ? Qu'il est mignon. Oui, coucou, c'est bien Fred. Maintenant, regarde faire les professionnels et prends des leçons. Pour s'entraîner, les astronautes plongent dans une immense piscine qui contient une maquette grandeur nature, de la navette et des satellites qu'ils devront aller réparer dans l'espace. Avant de partir pour l'espace, il faut aussi subir toute une série de tests physiques pas toujours très agréables. Celui-ci consiste à évaluer la résistance au mal de l'espace. Allez, c'est parti. Le mal de l'espace, il paraît que ça ressemble beaucoup au mal de mer. En tout cas, Jamy, je vais essayer de battre le record. des cosmonautruces, eux, ils arrivent à tenir 10 minutes sur cette chaise sans s'arrêter. Jamy, arrête la machine ! Oh là là, que 30 secondes ! Eh bien, il n'est pas parti. Alors, si cet engin, il reproduit le mal de l'espace, eh bien, c'est que, comme dans l'espace, il perturbe le sens de l'équilibre. Alors, normalement, il faut bien deux à trois jours dans l'espace avant de s'adapter et puis surtout, les astronautes, avant de partir, eh bien, ils prennent des cachets. Ça évite les mauvaises surprises. T'as raison, Jamy. Dans l'espace, le sens de l'équilibre est légèrement perturbé. Et c'est pas une raison pour perdre ces facultés intellectuelles, parce que faut pas croire. Mais les astronautes ne vont pas là-haut pour s'amuser, mais bien pour travailler. Et ils doivent apprendre justement à travailler dans toutes les conditions. Là, par exemple, je suis en train d'essayer de dessiner un carré sans sortir des points d'hier. Je peux vous dire que c'est très difficile. Oh, il est pas mal, mon carré, quand même. Oh là ! Il est pas mal du tout, ton carré. Mais ça, c'est ce qui se passait autrefois quand les astronautes revenaient sur Terre et que la capsule tournait dans tous les sens. Ça ne se passe plus aujourd'hui, mais il y a plein d'autres problèmes qui subsistent. Regardez, normalement, lorsqu'on est sur Terre, le sang a tendance à se concentrer dans le bas du corps sous l'effet de la pesanteur. Et c'est le cœur qui fonctionne comme une pompe qui va faire circuler ce sang dans tout le reste de l'organisme. Dans l'espace, c'est totalement différent. Pas de pesanteur, le sang se concentre dans la partie supérieure du corps. Le cœur fonctionne au ralenti, mais la tête des astronautes va gonfler sous la pression de ce sang. Alors, rassurez-vous, le corps va s'adapter. L'astronaute va perdre du liquide en allant très souvent aux toilettes. Par exemple, tout va très bien se passer tant qu'on est dans l'espace. Parce qu'au moment du retour sur Terre, là, les problèmes vont ressurgir. Il va manquer du liquide, le sang va retomber dans les jambes et comme le cœur a pris l'habitude de fonctionner au ralenti, il va avoir beaucoup de mal à faire remonter le sang dans le reste de l'organisme. En remettant les pieds sur Terre, l'astronaute risque de tomber dans les pommes. Le remède, c'est de boire un litre et demi d'eau salée juste avant de redescendre pour que l'organisme refabrique du sang. Ceux qui restent très longtemps dans l'espace enfilent régulièrement ce drôle de pantalon qui crée une dépression autour des jambes. Le sang est attiré vers le bas du corps et ça fait travailler la pompe cardiaque. En impesanteur, comme le squelette n'a plus à supporter le poids du corps, eh bien il s'allonge. Les cosmonautes grandissent de quelques centimètres dans l'espace. Mais le danger, c'est que les eaux travaillent moins, donc ils perdent leur calcium et deviennent plus fragiles. Le seul remède, c'est de faire du sport. À part ça, notre corps peut très bien s'adapter à l'impesanteur. Des cosmonautes russes ont déjà passé plus d'un an dans la station Myr. C'est long, alors il faut bien se distraire. Heureusement, là-haut, on reçoit de la visite et chez les cosmonautes on a le sens de l'hospitalité. Un petit chocolat ? C'est pas très grand une station spatiale mais l'avantage dans l'espace c'est qu'il n'y a pas de place perdue. Tout le volume est occupé et ici, il n'y a pas à proprement parler de plafond ni de plancher. Maintenant, je vais vous emmener faire un petit tour en cuisine et vous allez voir qu'on mange de mieux en mieux dans l'espace. Par exemple, au menu aujourd'hui, non seulement il y a des aliments lieophilisés, poulet, fruits ou glace, il suffit de mettre de l'eau pour les manger mais en plus, il y a de véritables petits plats mijotés comme du bof bourguignon. Ça, il faut le mettre au four et il paraît que c'est délicieux. Il ne s'embête pas là-haut et puis comme, évidemment, il faut répondre à tous les besoins même dans l'espace, eh bien, les petits coins version spatiale avec aspiration intégrée. En impesanteur, l'eau ne coule pas, elle se met en boule. Il faut boire avec une paille ou avec un jet d'eau. Très bon. Bon et fraîche. Et pour se laver, ça ne doit pas être simple. Il y a une douche mais la douche est maintenant fermée parce qu'elle est en panne. On a simplement des serviettes humides. C'est une serviette qui contient un petit produit. Ce n'est pas du savon mais c'est un produit qui nettoie. Et ensuite, on a des serviettes qui sont sèches avec lesquelles on s'essuie. Pour manger dans l'espace, il vaut mieux oublier les bonnes manières. Là-haut, on perd la notion du temps. Les astronautes font le tour de la Terre en 90 minutes. Donc, ils voient le soleil se lever et se coucher 16 fois. Mais il reste à l'heure terrienne. À 22h, tout le monde lit. On dort à la verticale, ça prend moins de place. Tant qu'on reste à bord du vaisseau spatial, ça va, on ne prend pas trop de risques. Le danger, c'est quand on sort du vaisseau spatial. Souvenez-vous, l'espace, c'est ce qu'il y a au-delà de l'atmosphère, au-delà de notre protection naturelle. Résultat, quand on est dans l'espace, côté soleil, eh bien, on se retrouve à plus 120 degrés, côté ombre, à moins 160 degrés. Et c'est pas fini. Quand on sort dans l'espace, il faut aussi se protéger du vide, sinon on éclate. Pourquoi ? Parce que notre corps, il est plein de gaz, du gaz qui est contenu par la pression atmosphérique. Si on se retrouve dans le vide, comme sous cette cloche à vide, eh bien, sans pression atmosphérique, les gaz ne sont plus contenus, ils se détendent, le corps se dilate, et vous imaginez la suite. Et pour éviter ce genre de petits désagréments, lorsqu'on a envie d'aller faire un petit tour dans l'espace, surtout, il ne faut pas oublier de mettre son scaphandre pressurisé, climatisé, et en plus, on peut même manger et boire à l'intérieur. C'est extrêmement pratique parce qu'une sortie en dehors du véhicule peut durer 7 ou 8 heures. Et puis, si on veut aller se promener encore plus loin, on peut toujours utiliser ce fauteuil de l'espace. C'est un fauteuil à réaction avec des petites fusées de chaque côté qui permettent de l'orienter. Mais enfin, ça, c'est un peu un engin de luxe car aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque les astronautes vont dans l'espace, eh bien, ils sortent en laisse. Ce n'est pas une laisse, c'est un câble de sécurité. Quand on sort dans l'espace, il faut bien s'attacher à la navette si on ne veut pas devenir un satellite. Il n'y a qu'avec ce fauteuil à réaction qu'on peut partir se balader en toute liberté dans le vide spatial. Enfin, ne vous éloignez pas trop quand même parce que si votre scooter tombe en panne, personne ne pourra venir vous chercher. Travailler dans l'espace, c'est épuisant. Comme le scaphandre est sous pression, les mécanos de l'espace dépensent autant d'énergie que s'ils couraient un marathon. Et puis là-haut, il y a un autre danger. Les micrométéorites qui se déplacent dix fois plus vite qu'une balle de fusil peuvent transpercer le scaphandre et le corps de l'astronaute. Heureusement, l'espace est immense et les risques de croiser une micrométéorite sont très faibles. C'est ça. À la prochaine fois et quand la mission sera terminée, il faudra retourner sur Terre en se décrochant de son orbite. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de réduire la vitesse du vaisseau spatial de 300 km heure. Alors, le vaisseau spatial, il circule dans ce sens. Il va se retourner, allumer ses moteurs qui vont lui servir de rétrofusée et lui permettre de ralentir de 300 km heure. À ce moment-là, la force d'attraction de la Terre sera supérieure à la force de propulsion du vaisseau spatial. Il ne lui reste plus qu'à se retourner et atterrir sur le plancher des vaches. Attention, ça va chauffer. La navette pénètre dans la basse atmosphère à plus de 26 000 km heure. Le frottement de l'air chauffe le fuselage jusqu'à 1460 degrés. Et puis, comme un planeur, l'avion spatial atterrit à 350 km heure. Pour les cosmonotrus, le retour sur Terre est plus brutal. Ils redescendent dans une petite capsule. Une fois qu'elle est rentrée dans l'atmosphère, elle est ralentie par un parachute et va atterrir dans le désert. Ouille, ouille, ça se coupe pas mal. Valve d'hydrogène fermée, pressurisation commencée. Confirmez l'engulchement de l'autoséquenceur. Vous allez voir extérieur sous pression de vol. T'en es où, Fred, de ton entraînement ? Tu vois, Jamy, j'ai réussi à avoir mon diplôme de l'espace et je vais décoller dans 30 secondes avec la navette. Quoi ? Et si tu te demandes pourquoi je suis dans cette position, c'est pour mieux résister au décollage parce qu'avec l'accélération, mon poids va être multiplié par trois. Et puis maintenant, il faut que je te quitte, mon vieux. Salut ! Prêt pour l'autoséquence ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh là 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 ! Ça va plus. Le bouton ! Oui, le bouton ! Mais non ! L'eau vient en bas ! Le rouge entre le vert et le bleu ! Oh ! Plus haut ! C'est celui-là ! Non, ben j'ai perdu le bouton, il n'y a pas de mode d'emploi ! C'est facile ! C'est ça ! Il a son diplôme. On va lui laisser une petite semaine de rodage et puis nous avec Marcel, on va aller se promener parce qu'ici, ça manque d'espace. Allez ! Chauffe Marcel ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada